Retrait, retrait, retrait de la loi travail ! Nouvelle mobilisation cet après-midi à Lyon contre la loi travail. Ils étaient 15 000 selon les syndicats, 5 500 selon la préfecture, avec toujours les mêmes revendications. Il y a plein de choses. Il y a le renversement de la hiérarchie des normes, qui permettrait d'avoir un code du travail par entreprise. Souvent on critique que le code du travail a plein de pages. Demain, ce qu'on nous propose, c'est qu'il y ait un code du travail par entreprise. C'est-à-dire que les accords d'entreprise vont prévaloir sur la loi. Aujourd'hui, on est réellement sur la demande de retrait du projet de loi. Que l'on soit ouvrier, employé, technicien au cadre, on est impacté dans son futur sur ce que pourrait être le monde du travail. Avec les partiels, c'est un peu plus compliqué. Mais pour autant, les étudiants continuent à se mobiliser. Et la preuve est là, c'est qu'il y a des milliers de jeunes aujourd'hui. Parti de la manufacture des tabacs, le défilé a rejoint Belcourt. Il y a eu plusieurs incidents durant le parcours. Des jets de projectiles sur les forces de l'ordre ont provoqué des ripostes aux gaz lacrymogènes et donné lieu à une quinzaine d'interpellations. Rendez-vous est déjà pris pour une nouvelle manifestation à Lyon. Ce sera dimanche pour le 1er mai, la fête du travail. C'est parti pour le 1er mai, la fête du travail.